La plupart du temps, c'est nous les hommes qui faisons la cour aux femmes, pour faire simple. Oui, ce sont les hommes qui, presque toujours, vont vers les femmes, déclarent leur amour, leur intention, quand ils sont amoureux d'une dame. Mais la question se pose souvent de savoir pourquoi les femmes ne le font pas assez souvent. Pourquoi, dans notre société béninoise, l'on ne voit pas d'un bon oeil, parfois, ou bien certains hommes ne voient pas de mon oeil, que la femme prenne le devant des choses et déclare ses sentiments à l'homme. Mesdames, Messieurs, donc ce matin, nous vous dirons bien savoir, est-ce que, dans notre société à nous, la femme peut faire le premier pas quand on parle de relations amoureuses ? Et ce matin, nos invités sont là pour en parler avec nous. Bien sûr, nous avons Maurice Tonton, c'est un collègue, Monsieur le journaliste. Merci d'être là, Tonton Maurice. Bonjour, heureuse Danandé, bonjour Alain Sautjoumé, heureux d'être là avec vous également. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, Maurice. Dans quelques instants, Dida Storstou, il est sociologue, il va nous rejoindre pour le débat. Au téléphone, nous aurons une dame, comment aborder la thématique sans la voix des femmes. Sans la femme des voix. Nous aurons Dorcas, Carmel, Kodia, Togbenon. Pourrons-nous donner son avis sur le sujet ? A-t-elle jamais fait le premier pas ? Quelle a été la réaction de la société ? Oui, on va lui poser la question. Quand bien même, je n'os aurais pas posé la question à quelqu'un ici sur ce plateau. Allez, je n'ai rien dit. Alors, Maurice Tonton, re-bonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il est de coutume que généralement dans notre société, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Mais est-ce que le contraire devrait être possible ? Je pense, moi je ne trouverais pas d'inconvénient à ce qu'une femme qui est amoureuse d'un homme prenne les devants, comme on le dit, et qu'elle décide d'aller avouer ses sentiments à cet homme-là qui serait son amoureux. Et je pense même que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la société. Béninoise ? Oui, bien sûr, puisque c'est la société dans laquelle je vis et dans laquelle j'évolue. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui prennent de l'ampleur, qui s'installent et qui donnent plus de, disons, de liberté aux femmes en la matière. Aujourd'hui, c'est un espace d'expression, de capacité ou de possibilité d'expression. Quel genre de mouvement ? Aujourd'hui, on parle de féminisme et le mouvement féministe veut que la femme prenne tout l'espace qu'elle mérite dans la société, qu'elle fasse exactement les mêmes choses que l'homme et qu'elle ne soit pas limitée du simple fait de son geste ou de son genre, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne... déjà, moi, je l'ai dit, je ne vois pas d'inconvénients. Avez-vous jamais été traqué par une femme ? Oui, ça m'est déjà arrivé que... Ah bon ? Bien sûr, bien sûr, ça m'est déjà... Et ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au premier coup, quand elle est arrivée et qu'elle vous a... Bon, elle a procédé comment ? Déjà, ce n'est pas... voilà, qu'elle est arrivée, des choses comme ça, non. Dites-nous alors. Après, de toute façon, j'ai ressenti de la gêne. J'ai ressenti de la gêne parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit à l'entame de ce débat, c'est des normes sociétales qui sont établies, qui sont faites de sorte que ce soit l'homme qui aille vers la femme. Vous savez, c'est comme marketing social où il y a l'offre et la demande qui se rencontrent. Et dans ce marché-là, il y a une direction qui est établie. C'est l'homme qui va vers la femme. Et donc, du coup, on a grandi dans cet univers. Et donc, naturellement, lorsqu'il y a quelque chose qui va à l'encontre des règles établies dans cet univers-là, forcément... Il y a un choc. Il y a un choc qu'on reçoit. Donc, on ne s'attend pas forcément à ça. Et parfois, c'est ça aussi qui freine de nombreuses femmes dans leur élan. Vous voyez, dans leur élan d'expression. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et c'est parce que, aussi, le candidaton a tellement de poids que la femme se dit, bon, est-ce qu'il faut aller ? Est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Si je vais dire à cet homme-là, il va penser que je suis une femme facile, comment il va le prendre ? Parce que, culturellement, vous savez, surtout chez nous, en Afrique, de façon globale, aller conquérir une femme, c'est des épreuves. Dans cette société, c'est des épreuves, des épreuves de feu même, où il faut que l'homme prouve qu'il est capable, qu'il peut... Qu'il a grandi, qu'il est viril, qu'il est responsable. Absolument. Donc, il y a beaucoup de choses. Les histoires, les mythes qu'on connaît, c'est souvent on dit, voilà, il y a trois garçons qui veulent épouser la fille d'un roi, donc la princesse. Il faut aller la chasse, il faut faire ci-fait. Donc, culturellement, on a grandi dans cet univers-là. Et donc, quand ça change, forcément, il y a un problème. Donc, moi, personnellement, j'ai ressenti un peu de gêne. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme si... Elle a reçu un oui ou un non ? Bon, ça, ça reste personnel. Voilà. En fait, pourquoi on fait le choc ? Non, non, non. Si ça a été une réponse négative, elle s'était sentie comment ? Non, en fait, la réponse qu'elle a reçue ou pas n'a aucun rapport avec... Je pense que ça n'a pas de lien directement. C'était d'abord la réaction, en fait. Oui, c'était d'abord la réaction, parce qu'évidemment, si... Évidemment, la réponse est forcément liée à ce que moi, je ressens. Mais pas à la démarche. À la démarche, d'accord. Non, pas du tout, pas à la démarche. Non, pas à la démarche. Du coup, évidemment, c'est inédit pour moi. Et donc, forcément, comme je l'ai dit... Inédit, car... Oui, c'est que... Oui, non, c'est pas comme si... Vous, vous êtes une femme. Oui. Tous les jours, vous vous sortez de la rue, les gens vous draguent. Voilà, les hommes vous draguent. Les hommes viennent vers vous pour... Voilà, tout et tout. Donc, vous vous êtes habitués. On est là, vous êtes habitués. Mais moi, je ne suis pas habitué à ça. Donc, forcément, c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui vous entraîne, qui vous fait réfléchir. Mais cette femme-là, elle était... Bon, elle est de quelle génération ? C'est une jeune ou... C'est une femme plus âgée ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas une personne âgée. Je suis même plus âgée qu'elle. Au moins... J'ai au moins un an de plus. De plus qu'elle. Non, c'est de la même génération. Non, c'est de la même génération. On a étudié ensemble. On se connaît. On est de la même génération, comme je l'ai dit. Et donc, voilà. Mais... Non, non, allez-y. Allez-y. Poursuivre. Mais je pense que, en fait, pour ce que moi j'observe dans la société aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, les applications de messagerie instantanée, en fait, il y a une sorte de mythe qui tombe. Le mythe de l'homme dragueur, ou bien de l'homme toujours dragueur, on va dire, tombe. Parce que derrière le clavier du téléphone portable, par exemple, les femmes se permettent beaucoup de choses. Elles tentent leur chance. Elles vont. Moi, je vois, par exemple, tous les jours, je suis sur Twitter, je vois des jeunes filles qui viennent, qui disent, « Là, j'ai besoin d'être aimée. Je suis célibataire. » Donc, pas forcément qu'elles... Effectivement, on a même eu une vidéo virale, à la limite, où la dame réclamait que les hommes sortent. Je crois qu'elle dit qu'on pense que les hommes sortent, que les femmes sont disponibles. Voilà, de libération de la parole et de l'élan de la femme dans cette matière-là. Parce que souvent, il y a aussi cet aspect que d'aucuns... Tout à l'heure, on aura un sociologue qui parle de masculinité toxique. Parce qu'on met beaucoup de charges, de pression sur l'homme. On veut que l'homme aille draguer nécessairement la femme. Alors que les... Ça devient masculinité toxique. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas, peut-être, préparés, qui ne sont pas timides, qui ne sont pas disponibles. Vous, les femmes, vous avez dit, « Ouais, mais j'ai tout fait. » Vous ne vous exprimez pas. Voilà, elles font des signes. Elles font des signes. J'ai fait tel comportement. J'ai porté telle chose. J'ai fait tel regard. Elle t'invite. Mais c'est comme si elle est aveugle. Et j'avais cette question à vous poser. Est-ce que la première, le premier pas, la première démarche qui doit venir de la femme doit forcément être des mots, de la parole ? La démarche classique des hommes. Des hommes, ça doit forcément être ça ? Bon, au moins, on sait ce que la femme fait habituellement. C'est les signaux dont on a parlé. Voilà. C'est une personne qui est subitement attentionnée, qui vous pose des questions inhabituelles, qui se rapproche de plus en plus de vous. Elle n'a pas forcément besoin de vous dire, « Je veux sortir avec vous, vous me plaisez, etc. » Elle n'a pas forcément besoin d'être aussi ostentatoire que l'homme, on va dire ça comme ça, entre griffes. Oui, donc ça, on sait habituellement. Donc, oui, si on veut aller sur le domaine habituellement réservé à l'homme en matière de draps ou bien de... Il faut procéder de la même manière. Il faut procéder de la même manière. Il y a des rumeurs qui courent. Il y a cette idée qui dit que quand c'est la femme qui vient vers l'homme et qui lui fait les premiers pas et que cela aboutit à une relation sérieuse, cette relation peut ne pas être sérieuse dans le temps. Et qu'au finit, l'homme peut dire, « Bon, moi, j'étais dans mon coin, c'est toi qui es venu me déraguer. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, 5 ans, 10 ans après, on laisse tomber. » Pourquoi ça ne peut pas être le cas au niveau du côté de la femme ? Est-ce que c'est vraiment vérifié ? Est-ce que ça pourrait arriver réellement ? Personnellement, de mon point de vue, n'étant pas spécialiste de l'observation des faits sociaux ou sociologiques, je ne peux pas dire quelque chose de péremptoire là-dessus, ni de scientifiquement prouvé. Mais ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que si ça arrive dans le cas où c'est l'homme qui drague, c'est que ça peut aussi arriver dans le cas où c'est la femme qui drague, qui fait le premier pas. L'essentiel, c'est la gestion de la suite. C'est la gestion de la relation. Et comme je l'ai... En attendant de recevoir notre deuxième invité qui va venir, on va meubler ce dialogue avec le tout premier message qui vient de nous arriver. D'ailleurs, d'une femme, elle dit, « Moi, je pense que la femme peut faire le premier pas. » C'est vrai que c'est contraire à nos valeurs morales ici au Bénin. Mais est-ce qu'il faut dire, parce que cela ne se fait pas chez nous, il faut laisser partir, celui pour qui on porte un amour sincère? Je crois que non. L'important pour ma part, c'est d'être très sûr avant de faire le premier pas au risque de tomber sur un homme qui vous manquera de respect et profitera bien de vous. La chance, c'est que cet homme vous témoignera du respect et aura de l'égard envers vous. Le monde évolue, donc moi, je dis dans une relation, que cela vienne de la femme ou de l'homme, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, à nous aller. Et un autre message qui est d'un homme, il dit, « C'est une question d'éducation. Ce n'est pas parce qu'une femme a ressenti quelque chose pour un homme et qu'elle a eu le courage de l'exprimer qu'elle est déjà une femme de mœurs légères. Si la femme qui le fait est sérieuse dans sa déclaration, l'homme lui doit du respect, même s'il n'est pas possible qu'ils se mettent ensemble. » Alors, aujourd'hui, dans notre société, M. Tonton, avec le développement d'éthique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, passant par l'éthique, un message, une image, un audio, quand la femme fait des avances par ce canal-là, est-ce que l'homme n'est pas souvent amené à ne pas la prendre au sérieux? Oui, mais c'est sociologique, c'est culturel, en fait. Mais c'est aussi à la femme qui fait la démarche d'être suffisamment prête dans sa démarche et de ne pas non plus donner l'impression d'une désespérée. Il faut que, dans sa démarche, qu'elle, en même temps, pose les bases pour que la relation, si elle doit avoir lieu, soit fondée sur le respect et la considération mutuelle. C'est un peu comme l'homme qu'on voit devant les miroirs qui, pour un premier encas, il se parle à travers le miroir. Il fait un exercice que les journalistes ont l'habitude de faire. Non, la dame doit faire ça avant d'aller vers sa proie. Non, là, nous parlons du cas où c'est par les réseaux sociaux, les testos. En vrai, comme ça, dans la vie réelle, de façon physique, cela pourrait avoir plus un accent de sincérité, non? Ah oui, mais je pense que c'est le drame des réseaux sociaux, le drame de la technologie de façon globale. Quel que soit le type de relation qu'on a, à partir du moment où il y a cette interface virtuelle qui existe, il y a une sorte de, je ne sais pas, de contact direct qu'on perd. Et donc, parfois, même ce que je vais vous dire face à face va être différent de ce que je vais vous envoyer, pas un testo parce que vous n'êtes pas en face de moi. Parce qu'il y a un échange de, disons, d'ondes qu'on n'a pas. Parce que, bon, quand on est protégé par la virtualité du clavier, bon, on a tendance à se permettre certaines largesses qu'on ne va pas avoir lorsqu'on est vis-à-vis, lorsqu'on est en face de la personne. Parce que la personne peut avoir une influence sur vous, que vous n'allez pas, dont vous n'allez pas être en griffes victimes si vous êtes derrière le clavier de votre téléphone. Mais qu'est-ce qui marche le plus loin ? Une chose que je voulais soulever avant de venir à votre question, je pense que, j'ai entendu l'internaute dire qu'il y a évolution de la société. Je pense que ce n'est pas nécessairement... Est-ce que votre société a réellement évolué ? Parce que vous avez parlé tantôt de féminisme et tout. Mais si tout cela persiste, demain, je suis certaine, s'il y a des études menées au Bénin où on dit, les femmes, vous pourrez dire oui, vous êtes... Ou bien le nombre de couples formés à partir des avances d'une femme, par exemple. C'est rare, je me dis. Oui, mais ce n'est pas la norme. Ce dont on discute, c'est une exception, une exception même rare, en fait. Donc, il faut qu'on admette ça déjà au début. Dans toutes les sociétés, d'ailleurs. Non, pas dans toutes les sociétés, c'est justement là où je voulais en venir. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est comme un marché de l'offre et de la demande. Vous allez dans un certain pays où vous avez très peu d'hommes disponibles pour beaucoup de femmes. En Chine, par exemple. Je sais, oui, mais il y a des sociétés en Chine ou en Inde, ou même en Afrique du Sud. Non, pas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est plutôt les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Donc, en fait, vous avez très peu d'hommes disponibles. Et donc, les femmes... Pour des millions de femmes. Pour des millions de femmes. Donc, c'est les femmes qui vont logiquement à la quête de l'homme. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une question d'évolution. C'est une question de sociologie. C'est sociologie, c'est culturel. C'est comme ça. Et ça fait partie des normes qu'on a établies dans nos sociétés. Depuis le début, on a rappelé comment est-ce qu'aller avoir une femme, c'était une quête. Une quête dans nos sociétés depuis... Nous avons un autre message qui dit ceci. Coucou les amis. Mettons les choses dans leur contexte. Parce que tout comportement de la société doit être mis dans un ensemble cohérent. Faire le premier pas pour une femme n'est pas le problème. Le grand problème est l'éducation à la Béninoise qui pose le problème. Dans de nombreux pays africains, tels qu'Afrique du Sud, Ouganda, Kenya et même Éthiopique, que j'ai eu à visiter, les femmes n'ont aucune gêne à te dire aux vêtements, que tu leur plais et qu'elles aimeraient bien avoir de l'affinité avec toi. Cette attitude n'est pas du tout jugée par les hommes de cette société qui ont grandi dans ce type de réaction. Mais le grand problème, c'est d'abord éduquer nos hommes béninois à accepter et comprendre que c'est possible que la femme puisse prendre le devant des déclarations amoureuses. Parce que si ces hommes ne reçoivent pas cette éducation, quand une femme considérée comme une fille facile ou sans vergogne, donc les femmes africaines en général... Non, attendez, je reprends. Quand une femme fait le premier pas, voilà, elle est considérée comme une fille facile ou sans vergogne. Donc les femmes africaines en général, et béninoises en particulier, même si elles ont envie de faire des avances, elles hésitent beaucoup et même préfèrent tourner autour de l'homme en espérant qu'elles comprennent tout seules le message qu'elles veulent faire passer. En plus, il y a une nuance qu'il faut lever. Faire des avances ne signifie pas forcément coucher ensemble. Il faut qu'on inculque cela dans la mentalité des garçons. Tu me plais, ne veux pas dire, je me couche et je me donne à toi. Tu peux plaire à une fille et elle te déclare sa flamme, mais la femme étant dans un monde de sensualité, il faudra confirmer cette avance qu'elle t'a faite par l'éveil de la sensualité avant toute chose. Donc, une fille déclame sa flamme et après, le garçon se conduit comme un con. On aura donc tendance à croire qu'elle l'a allumée et cela entraîne des conflits inutiles puisque l'homme se sent blessé dans son orgueil. Sur ce, je dirais qu'une femme a le droit de déclarer sa femme, mais un véritable travail d'éducation doit être fait pour le mieux vivre de cette attitude étrange dans notre pays. Attitude étrange. Et j'avais à vous poser cette question. Quand la femme mène cette démarche, si la société a cette, une telle chose ou rend ça la norme, est-ce qu'il n'y aura pas de valeurs qui vont se perdre? Des valeurs telles qu'on valorise la femme, est-ce que ça ne va pas être réduite? C'est une grosse question. C'est une grosse question, mais en même temps... Parce qu'il a dit, le message dit tantôt, quand la femme ira vers lui, en même temps, il va penser que, bon, je vais l'enfermer. Oui, oui, oui. Non, je pense que c'est le risque lorsqu'on essaie d'aller un peu à contre-courant des normes qui sont établis durant plusieurs siècles, on va dire ça comme ça. Et je rejoins là-dessus l'internaute qui a insisté sur la question de l'éducation. Et contrairement à ce que cette personne-là a dit, l'éducation ne doit pas seulement aller dans le sens du garçon ou bien de l'homme, c'est aussi dans les deux sens. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du béguin pour des hommes, mais qui préfèrent conserver cela. Parce que... Il y a des femmes qui se sont mariées à d'autres hommes qui sont en couple avec d'autres hommes mais savent que de l'autre côté... Oui, la personne qu'elles aiment... Il est là-bas, mais malheureusement, il n'a pas fait le pas. Justement. Oui, mais là, c'est quand même un drame. C'est un drame, c'est ça qu'il faut... C'est ce que semblait ressortir le docteur Bouton-Roméa, c'est lui, qui a envoyé le dernier message. Oui, et c'est pour cela qu'il faut éduquer dans les deux sens. Parce que je pense que le bonheur, il faut aller le chercher. Et quel que soit... Si vous sentez que votre bonheur est quelque part, il ne faudrait pas que certains éléments, disons, qui ne sont pas déterminants en tant que tels vous privent de ce bonheur-là. Et c'est en cela qu'il faut éduquer à la fois le garçon à comprendre et à respecter le choix ou bien la déclaration d'une femme qui lui parle comme ça, mais aussi à éduquer la femme ou la jeune fille à pouvoir exprimer sa déclaration d'amour à un homme qui lui plaît. D'accord. Nous avons en ligne, comme à notre habitude, nous avons nos personnes reçues sur le téléphone et ce matin, c'est Mme Kamel Dorcas-Kodia qui est au téléphone. Elle porte la voix des femmes aujourd'hui. La voix des femmes. Et puis, elle aime bien ça, je suppose. Mme Togbeno, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, madame. Alors, ce matin, nous parlons donc... Nous nous posons la question de savoir si dans notre société, la femme peut faire le premier pas dans une relation amoureuse. Très belle question. C'est un sujet passionnant. Vous savez, chez moi, il n'y a pas de tabou. Je dis... Ça, c'est clair. Il faut être relax, en fait. C'est bien possible. Mais tout est question de sociologie, de notre environnement. C'est une question de sociologie, de la société. C'est une question de culture et d'éducation. En réalité, les sentiments, on ne les... On ne les choisit pas. On n'en décide pas. C'est spontané. Ça vient. Et je pense que dans la vie, il faut savoir ce qu'on recherche. Tout dépend d'abord de votre éducation. Tout dépend du vis-à-vis que vous avez en face de vous, c'est-à-dire celui que vous aimez. Lorsque vous étudiez un peu cette personne et vous voyez que c'est une personne qui respecte, c'est une personne qui considère, c'est une personne qui est responsable et qui a de la tenue et qui est discrète, vous pouvez y aller directement. Que vient sécher la discrétion dans cette affaire? Oui, parce qu'il y a des hommes qui montent sur leurs grands chevaux et puis ils ne sont pas du tout discrets. Ah, mais telle dame m'a fait la cour. Ah, mais tu connais telle personne. Et la personne va commenter à faire votre publicité. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une question d'éducation dans ce sens? C'est ça que j'ai dit. C'est une question d'éducation, une question de responsabilité, une question de maturité aussi. Vous voyez? Parce qu'une femme qui est humble et qui ose vous ouvrir son cœur, il faut quand même la respecter, la considérer. Et c'est à vous d'étudier sa demande. Parce que ce n'est pas le péché de le faire. Il faut le faire et savoir à quoi s'en tenir plutôt que de ne rien dire et d'attendre que la personne viendra vers vous et elle ne viendra jamais. Tout simplement, elle viendra tardivement. Donc il vaut mieux en discuter quand vous savez que la personne est digne de confiance, la personne est mature et vous en discutez. Voilà ce que je te ressens. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ensemble? Parce que moi, je suis sérieuse et voilà mes objectifs. Voilà mon projet de vie. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre de tout engagement? Vous vous entendez? Si ce n'est pas bon, la personne dit ce n'est pas bon et vous continuez votre chemin. Mais madame Pogbeno, je ne vous arrête pas. C'est bien beau tout ce que vous dites là, mais généralement, les femmes ne le font pas. Vous lancez des signaux, vous faites des gestes, des propos. Oui, oui. Et puis vous demandez que l'homme décode tout ça alors que lui n'est pas là pour décoder. En effet. En fait, ça dépend du vis-à-vis que vous avez en face de vous. Si le monsieur, il comprend le langage non verbal, c'est que vos gestes, vos mots, vos comportements vont lui permettre de réfléchir, de deviner et de vous draguer. D'accord? Mais si c'est un monsieur qui comprend un retardement ou qui préfère entendre des choses plutôt que de lire des gestes, vous avez ce travail à faire. Et moi, je dis, dans la vie, le temps ne s'achète pas. Il vaudrait mieux discuter en adulte plutôt que d'attendre que le jour se lève et que le jour ne se lève jamais en réalité. Madame Kodia, Madame Kodia Togbeno, dites-nous... Oui, monsieur Sotchoumé. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer que la plupart du temps où on a des frustrations dans les foyers, est-ce que c'est du fait que la femme aurait dû se mettre avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment et à qui elle n'a pas fait la cour et se remettre plutôt avec quelqu'un d'autre? Non, en fait, c'est ce que je veux simplement dire. Vous savez, ma frère-mère, quand elle était en vie, elle me disait, épouse l'homme qui t'aime. N'épouse pas l'homme que tu aimes. Ah, ça, c'est encore une autre philosophie. Pourquoi? Oui, c'est ça que je vous ai dit. En fait, lorsque la femme épouse l'homme qui l'aime, à en mourir, c'est que cet homme est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour elle. L'homme la considère, l'homme la soutient, l'homme la respecte, l'homme la cajole, l'homme l'aime, l'aime et l'aime. Vous pensez que tout ça n'est pas possible si c'est plutôt la femme qui aime le monsieur et qui va vers lui? Non, généralement, les hommes montent sur leurs grands chevaux. Mais c'est une question de culture. Quand l'homme est mature dans sa tête, quand il n'est pas bloqué par les présentations socioculturelles, quand il n'a pas grandi dans un environnement rempli de clichés où on dit « Ah, une femme dit ne fais pas la cour aux hommes » et puis ces dilemmes photos que nous voyons de partout là, c'est que le dossier peut marcher, ça peut aboutir. Mais lorsque l'homme n'est pas mature, la femme sera laissée pour compte, elle sera vilipendée, elle sera critiquée, elle sera humiliée et lorsque la femme analyse tout ça, elle préfère se dire « Je fais des gestes, je lance des signaux, je l'invite à déjeuner, je l'appelle pour lui dire bonjour, je lui fais ceci, je le donne pour pouvoir aspirer son regard vers moi. » Voilà un tout. D'accord. Merci beaucoup, madame Kodia Togbeno. Mais bon, je dirais que vous avez la chance d'épouser l'homme que vous aimez et qui vous aime et qui a certainement fait le premier pas. Oui, absolument. Mais avant lui, est-ce que... Avant le premier pas de l'homme ou avant le premier pas de la femme, il y a ce qu'on appelle aussi la réciprocité. C'est-à-dire un concours de circonstances où l'homme et la femme s'apprécient, ils se sont rencontrés le jour-là, ça a fusionné et il n'y a plus quelqu'un qui a dit « quelqu'un a fait quoi ? » Mais vous, vous êtes appréciés et puis c'est parti comme ça. Comme ça. Voilà. Ma question en fait était avant lui. Vous n'avez jamais senti de béguin pour un homme dans votre jeunesse ? Avez-vous eu le courage de faire le premier pas ? C'est tout à fait naturel. C'est naturel. Ça m'est arrivé une fois, je crois, j'étais au collège en cas de seconde. J'étais en cas de seconde, c'était un peu plus fort que moi, puisque le monsieur, en réalité, il était vraiment mignon, élégant et tout, toutes les femmes couraient après lui. Mais moi, je réfléchissais un peu, je dis, mais bon, en fait, moi, j'avais des options, j'avais des options de vigilité jusqu'au mariage, j'avais des options de valeur morale en réalité, donc moi, je n'avais rien à lui donner, mais j'avais quand même envie de me libérer de ce sentiment-là qui était un fardeau pour moi et je lui en ai parlé, je me suis libéré, mon frère, était dégagée et il m'a remerciée pour le date que j'ai eue, mais il m'a expliqué qu'il avait déjà une fiancée et j'ai dit, mais tant mieux, donc franchement, vous n'avez pas été frustrée ? Pardon ? Vous n'avez pas été frustrée ? Non, du tout pas, c'est ce que je vous dis. En fait, ça m'a permis de savoir à quoi m'en tenir, oui, ça m'a permis de savoir à quoi m'en tenir, je suis passée à autre chose. Vous avez quand même pleuré pour une nuit. Je serais restée là à insérer, à insérer, et à être malade en réalité. C'est ça. Donc ça m'a permis d'évoluer et puis lui et moi, on est devenus de grands amis et on a partagé de grandes opportunités professionnelles ensemble 10 ans, 15 ans après et puis c'est passé. Alors, Mme Togbeno, Oui, Mme Togbeno, si il y a des femmes ce matin qui nous suivent bien sur cette émission et qui sont dans le cas actuellement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, je leur dirais simplement de réfléchir. De réfléchir d'abord à analyser la personne qui est dans leur cœur. Est-ce que cette personne est mature ? Est-ce que cette personne est digne de confiance ? Est-ce que cette personne est suffisamment crédible ? Est-ce qu'elle a le calme ? Est-ce que cette personne a l'esprit posé pour bien écouter et ne pas viliponder son image et ne pas l'humilier pour dire à tout le monde « Ah, mais celle-là, elle m'a fait la cour, hein ? Ah, elle est comme ça, hein ? » Et puis, vous voyez, en termes de réputation, ce n'est pas bon. Si elle analyse et elle voit que c'est une personne posée qui peut comprender, qui peut discuter en adulte, elle peut y aller. D'accord. Mais si c'est juste faire à M. Yves aujourd'hui, demain, c'est M. Alain Sosoumé. Après, demain, c'est Syrien. C'est Maurice Nantan. Vous voyez, c'est pas normal. Mais il faut se respecter en toutes choses. Allez, Mme Dorcas Kodia Togbeno, merci d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Merci, merci à vous aussi. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci, pareillement. Bienvenue à toute l'équipe de VV24. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir accueillis sur ce plateau par téléphone. Merci, à bientôt. À bientôt. Eh bien, voilà, Mme Togbeno était de l'autre côté et je crois qu'elle a fait le tour d'horizon. Bien sûr, bien sûr. Et ce que moi, je comprends d'ailleurs et qui pourrait peut-être poser ou maintenir la situation telle qu'elle est, c'est la réaction des parents. Elle l'a ressentie. Il y a ça aussi, oui. Où on vous dit, vous n'aimez pas, faites tout pour épouser un homme qui vous aime. L'homme qui vous aime. Non, un homme que vous aimez. Pour bénéficier de certaines choses. Mais quand c'est ça, la femme ne peut que rester à sa place. et, bon, savourer son amour en elle-même, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est heureuse comme ça? Moi, je pense qu'à la fin, c'est la question qui se pose. C'est une question de quête perpétuelle du bonheur. Mais ses parents ont-ils tort? Mais les parents, à un moment donné, il faut qu'ils gardent leurs opinions, leurs philosophies. Leur théorie à... Voilà, pour eux-mêmes. Et laisser les enfants aussi faire leur démarche, leur parcours de vie. Je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où vous arrivez à un âge où vous cherchez à construire une relation de couple, à ce moment-là, ce sont vos choix personnels de vie qui comptent. Vous voyez, qui comptent. Et contrairement à ce que disait Mme Togbenon tout à l'heure, moi, je pense qu'il ne faut pas craindre pour autant qu'un homme parle. C'est vrai qu'il faut faire attention à qui on veut déclarer sa femme. Je pense que même pour l'homme, on fait attention parce qu'on n'a pas forcément envie de prendre un râteau. Ah oui, ça c'est clair! Voilà, personne n'a envie... Ah bon? Ah bien sûr! Oui, personne n'a envie de prendre un râteau. Donc, on fait attention à la personne à qui on veut parler. Mais après, ce n'est pas... Il ne faut pas trop faire attention. Il faut aussi se jeter... Il faut se jeter à l'eau. Voilà, il faut se jeter à l'eau. Peu importe ce qui va arriver, il faut être préparé à supporter. Parce que les femmes aussi, quand on leur parle, quand on leur fait la cour, ou quand on les drague... Elle peut l'étender l'homme, elle parle, elle parle derrière. Ah d'accord, voilà. Surtout quand c'est un homme qui ne l'est pas à leur... Alors, à leur niveau... Qu'elles estiment n'étant pas à leur niveau et tout ça, à leur catégorie. Et elle n'hésite pas à dire bon, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Il n'est pas mon genre. Il ose venir me voir. Si les femmes peuvent se permettre ce genre de réaction après, il ne faut pas que les... qu'elles créent... Et l'homme, elle a la même réaction. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas parce que la société, en établissant les normes ici, ce n'est pas parce que la société a vu que l'homme est plus apte à recevoir le choc du négatif, de la réponse négative, que la femme? Non, moi, je ne pense pas. Oui, mais je pense plutôt que... Vous savez, notre société est très patriarcale. Vous voyez, pendant longtemps, on relègue la femme au second rang. Elle n'a pas le droit à l'expression. Elle n'a pas le droit à la parole. Elle ne doit pas s'afficher. C'est des formes de pouvoir. C'est des formes de pouvoir. Le fait qu'on peut mettre à l'homme d'aller, on dit, voilà, tu dois aller chercher ta femme, tu dois mériter, et ci et ça. Donc, c'est une forme d'expression de la puissance masculine, de la force de l'homme. Parce que, généralement, même la femme n'a même pas son mot à dire dans nos cultures. On dit, voilà ton époux, voilà celui qui t'a mérité. Donc, ce n'est pas elle qui choisit à la femme. Elle n'a pas son mot à dire. Elle ramasse ses bagages et elle va avec. Parfois, c'est les parents qui décident pour elle, et tout et tout, vous voyez. Donc, ce sont ces normes-là qui ont été établis et qui sont en train d'évoluer sous le prisme du féminisme, les femmes qui vont à l'école, qui ont c'est un niveau de culture, d'instruction donnée, elles ne vont pas accepter qu'on choisisse le mari pour elles. Donc, elles ne sont pas ricochées en mesure d'aller décider qui va être leur mari. Donc, d'aller dire à telle personne, je veux être avec elle. Les femmes sont un peu comme Tocas, Tocbe, non ? Absolument. Il y a un autre message qui dit, ce qui est sûr, moi, je respecte beaucoup les femmes qui le font. Je connais des couples qui se sont formés comme ça et qui fonctionnent très bien. Certains hommes apprécient d'ailleurs beaucoup cela parce qu'ils estiment qu'il faut être une femme dotée de courage ou en mesure de prendre des décisions. Il faut juste avoir la chance de tomber sur un homme assez ouvert d'esprit et suffisamment mature. Sinon, bonjour les dégâts. En tout cas, ce n'est pas pour les femmes timides ou susceptibles qui ont trop peur ou qui réfléchissent trop. Comme je le disais, si vous permettez, comme je le disais, avant même qu'on ne commence ce débat-là, c'est une preuve d'autonomie de la femme. Comme l'a dit votre téléspectatrice, c'est une femme qui est courageuse, qui est décisive, donc qui a la capacité de prendre de grandes décisions pour elle-même, qui est pour son avenir. Ce type de femme, on peut compter sur elle. Qui peut seulement se lever... Évidemment, les femmes qui suivent la société, le courant, elles ne sont pas... Je connais des personnes quand j'étais étudiant qui ont dit « Jamais je ne ferai ça. » Qui ont dit « Jamais je ne ferai ça. » Il y a telle personne qui me plaît, mais moi, je ne ferai jamais ça. Parce que, voilà, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes. Elles ne sont pas préparées à gérer la réponse, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, c'est aussi une question de... Ça vous donne une idée de ce que ça coûte ? Maurice Sartre, Ça vous donne une idée que ça coûte à un homme d'aller draguer une femme. Nous sommes pratiquement à la fin du temps imparti. On n'a malheureusement pas eu l'autre sociologue qui devait nous rejoindre. Malheureusement. Il nous a promis. Il avait quand même promis. Il y a tellement de questions sociologiques qui pourraient être abordées avec lui. Ben, voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Et bon, voilà, il n'a pas pu être là. Mais on a fait le débat quand même. Maurice, en deux secondes, si vous devez conclure. Mais je pense que je dois juste envoyer un message aux femmes. Soyez courageuses. Allez chercher votre bonheur. Si un homme vous plaît, préparez-vous à le lui dire. Et voilà, si ça marche, vous êtes heureux. Si votre téléphone sonne à la descente de ce plateau, je ne serai pas surpris. Mesdames et messieurs, voilà. En tout cas, il faudra que les hommes sachent que la femme qui fait le premier pain vient vers vous. Et par la chance des choses, vous êtes un couple. ne pensez surtout pas qu'elle ira faire la cour encore à un autre. Non, ça c'est clair. Une fois à la maison, elle est à la maison. C'est aussi simple que ça. Ah oui, c'est aussi simple.